Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente l'invité éco. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Lyon, l'invité éco. Chaque semaine, vous en avez désormais l'habitude, nous recevons les entrepreneurs lyonnais qui font l'actualité, toujours en partenariat avec le journal des entreprises. Audrey-Renrion, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes toujours responsable d'édition du journal des entreprises, journaliste et spécialiste des questions économiques. Tout de suite, place à l'invité de cette semaine. Émilie Le Goff, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la start-up Troops, qui est un éditeur de logiciels pour le secteur de l'intérim. Et puis, vous êtes nouvellement présidente de la French Tech One Lyon Saint-Étienne, qui est l'association qui fédère les start-up pour les aider à grandir. Ça représente à peu près 800 start-up sur le territoire lyonnais et stéphanois. Alors, cette association, elle compte, c'est de plus en plus à Lyon. À quoi sert-elle finalement, cette association pour les Lyonnais ? Alors, la French Tech, c'est effectivement un regroupement de start-up et de l'écosystème local. Donc, ce qui est assez rare et ce qui permet de faire grandir toutes les start-up. Ça permet à l'écosystème, donc ça peut être l'URSSAF, ça peut être des incubateurs, des accélérateurs, d'être très proches des start-up. Et inversement, donc voilà, ça permet de les faire grandir. Là, vous êtes élue pour deux ans. Quel sera le grand projet de ce mandat de deux ans ? Alors, j'en ai plusieurs. Après, c'est un projet vraiment collectif. Donc, on doit effectivement valider toutes les différentes étapes et puis on le construira dans le temps. Un des projets, notamment, que j'ai, c'est l'international. Aujourd'hui, la French Tech, il faut savoir qu'il y a 10 capitales en France, une dizaine de capitales en France, 53 bureaux French Tech, mais il y en a aussi 56 à l'international, dont 15 en Europe. Et c'est aussi ce qui fait toute la force de la French Tech. Donc, l'idée, c'est de renforcer un petit peu les liens, d'élargir les liens entre... Alors, d'abord, l'Europe. On va commencer par faire l'Europe. Pourquoi pas organiser un sommet à Lyon des French Tech européennes ? Et puis, peut-être l'année suivante, à l'international. Mais c'est vraiment un des projets, c'est de s'appuyer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une grande force qu'on a aujourd'hui. Il y a tous ces entrepreneurs français qui performent à l'international. Le projet, ça serait de créer cet événement au sein de H7, qui est le lieu totem de la French Tech lyonnaise ? Oui, effectivement. S'il y a un lieu qu'on choisirait, ça serait H7. C'est déjà un lieu extrêmement innovant. C'est le lieu totem aujourd'hui de la French Tech. C'est là où on se retrouve, et de manière assez naturelle. Donc, après, encore une fois, il faut en discuter. Mais a priori, oui, ce serait... Vous souhaitez aussi attirer des nouvelles entreprises, des pépites lyonnaises qui ne sont pas encore dans cette association. Pourquoi faire ? Alors, effectivement, il y a beaucoup... Moi, j'interprète ça, encore une fois, ça reste que mon avis personnel, mais c'est assez lyonnais, souvent, de rester assez discret quand on devient performant. À Lyon, on a beaucoup d'entreprises qui sont des scale-ups. Ce qu'on appelle des scale-ups, c'est des start-ups qui ont pris leur envol et qui sont en période d'hypercroissance. Et il se trouve que beaucoup de ces scale-ups lyonnaises, souvent, restent un peu discrètes. Elles ne font pas partie de l'écosystème French Tech, communiquent peu, alors qu'elles sont ultra performantes, qu'elles pourraient apporter beaucoup à l'écosystème et qu'elles pourraient aussi trouver des nouveaux liens et plein de choses au sein de l'écosystème de la French Tech. Donc, oui, on va essayer d'aller les chercher. Vous devenez présidente à une période un peu charnière. On arrive dans une période post-Covid où les entreprises ont beaucoup souffert, notamment en termes de trésorerie. Est-ce que l'association French Tech One pourrait appuyer ces start-ups qui sont en difficulté et de quelle façon ? Alors, au niveau de la French Tech, déjà, il se trouve que les start-ups ont été un petit peu moins, donc ça reste général, mais touchées par toute cette période de confinement et de Covid. Déjà parce qu'on est dans la tech, donc tout ce qui est production, en tout cas en termes de produits, on peut le faire à distance. Donc, on a pu terminer là-dessus. L'installation, je parle pour mon compte, par exemple, de logiciels. J'ai pu faire des installations à distance et j'en ai fait même beaucoup pendant le confinement. Donc, dans la majorité, à part certains secteurs, par exemple dans l'événementiel, il y a de la tech dans l'événementiel, eux, ils ont été touchés assez fortement. – L'univers start-up a été assez préservé par la crise pour l'instant. – Un petit peu moins touché. Après, la French Tech, c'est quand même aller accompagner effectivement celles qui ont été touchées, de faire le lien aussi avec le ministère et notamment Cédric O sur les besoins concrets en termes de financement et avec Nicolas Dufourc aussi sur les besoins qui sont un petit peu spécifiques. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher aujourd'hui, d'avoir assez de cash pour passer cette période qui va être un peu creuse et un peu difficile et les orientations, les besoins sont, notamment par exemple, si on parle du PGE aujourd'hui qui était basé sur le chiffre d'affaires, il y a beaucoup de start-up qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Donc, il y a eu une adaptation pour les entreprises innovantes, qui est basée sur la masse salariale, qui correspond mieux aux start-up. Donc, effectivement, ça, ça fait partie d'un des rôles de la French Tech. – Une dernière question en lien justement avec cette crise. Est-ce que vous avez téléchargé l'application StopCovid ? – Moi, je l'ai téléchargé, oui. Bien sûr, je l'ai activé pour moi et pour mes enfants. – C'est utile pour vous ? – Pour moi, c'est utile et plus on sera à la télécharger, surtout, plus ça sera utile. Donc, on verra, oui. – Très bien, merci beaucoup, Émilie Le Goff, d'avoir été notre invitée cette semaine. Audrey, le chiffre de la semaine, c'est 9, je crois. – 9, ce sont le nombre de compagnies qui ont repris du service à l'aéroport de Lyon. Elles étaient 60 avant le confinement. – Et la semaine prochaine, nous allons parler de l'aéroport. – Tout à fait, nous recevons Tanguy Bertelus, le président du directoire de Lyon Aéroport, qui fera le bilan de ses 15 premiers jours d'ouverture. – Oui, l'aéroport qui reprend petit à petit son activité, son envol. Merci beaucoup Audrey, à la semaine prochaine, portez-vous bien. – C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. – Sous-titrage Société Radio-Canada